Musique Bonjour à tous et bienvenue sur le réseau PBLV En ce vendredi 5 décembre, c'est un nouveau mois déjà qui a démarré Dans un instant, au sommaire, les rubriques habituelles Avec une sélection des répliques de cette semaine Mais également, si j'étais scénariste Qu'est-ce que j'aurais imaginé pour nos chers Mistraliens ? Mais tout de suite, pour commencer On ne change pas les bonnes habitudes Une sélection des tweets de cette semaine Musique C'est parti pour faire un petit tour sur la tweetosphère Voir un petit peu ce qu'il s'est dit, ce qu'il s'est tweeté cette semaine Et on commence avec Divinity Qui doit peut-être être médecin Puisqu'elle donne des conseils pour ceux qui souffrent de baisses de tension Elle tweet Si vous souffrez de baisses de tension Je vous recommande de regarder une fois par jour Une scène avec constance C'est radical Oui, c'est sûr Si vous êtes vraiment en baisses de tension Là, ça va être proposé Vous allez être en hausse de tension, je pense On a également un tweet de Mello Qui dit Je viens de voir sur Facebook Un com qui dit que Touche pas à mon poste A critiquer plus belle la vie Parce qu'ils sont en manque d'audience On en parle Alors voilà Une petite affaire autour de l'émission Si rien n'a touche pas à mon poste Et plus belle la vie On va résumer On va faire un bref Peut-être pour la plupart de vous au courant Une chronique du chroniqueur Camille Combal Dans Touche pas à mon poste C'est moqué de plus belle la vie Ils ont utilisé une scène Où il y avait Babette A l'époque où elle avait perdu la mémoire Qui découvrait la mort de Michael Jackson Bien évidemment Ils ont sorti cela du contexte Donc ce qui fait qu'on avait l'impression Que le personnage découvrait la mort de Michael Jackson Quelques années plus tard Alors qu'il s'est ancré dans la réalité Évidemment pour les gens qui ne suivent pas Pour les gens qui ne suivent pas C'est pas très clair Du coup Les fans de plus belle la vie Se sont mis en colère Ça a été la révolution sur internet Un site de fans A même écrit une lettre ouverte La touche pas à mon poste Rien que ça Donc voilà Et puis certains disent que S'ils ont critiqué Touche pas à mon poste C'est parce que leur audience Est en baisse Je signalerais quand même Que Touche pas à mon poste C'est un véritable carton sur des 8 Il faut être un peu objectif Quand même les fans de plus belle la vie 1,5 million de téléspectateurs Environ en ce moment Pour Touche pas à mon poste C'est vraiment un beau succès En accès sur la TNT Donc voilà Ils n'ont pas besoin de parler De plus belle la vie Pour remonter leur audience Donc ce serait peut-être bien Que certains fans de plus belle la vie Prennent un peu de recul Et prennent cela Tout simplement Avec humour Allez on passe suite A un autre tweet Celui de So Crazy Qui tweet Pauvre Vincent Il est jamais épargné Quand c'est pas une sorcière Qui l'envoûte C'est une maman aveugle Qui l'accuse C'est pas faux Vincent il a pas de chance Pour le coup Depuis plusieurs années Il est vraiment Quasiment sage Comme une image Et il arrive toujours Avoir malgré tout Des ennuis quand même Et puis on termine Avec un tweet De Bebe Lasser Qui dit Myrtha me saoule Putain J'aurais une mère comme ça Oh my god J'aurais pas survécu C'est vrai que Myrtha Elle est un peu chante Elle aussi elle peut nous faire avoir Des hausses de temps sur Myrtha Allez c'est l'heure De savoir Ce que j'aurais imaginé Si j'étais scénariste Si j'étais scénariste Déjà A la fin de l'intrigue Actuelle J'aurais fait suicider Jeanne Ouais carrément J'aurais fait Voilà Jeanne se serait suicidée Ça aurait fait un nouvel événement dramatique Pour bien culturer l'intrigue Comme il se doit Et puis du coup Fini les carrément Élise Elle est morte Jeanne Elle est morte Allez Vincent Tu passes à autre chose Je suis un vrai sadique en fait Je m'aime J'adore Également une intrigue Où j'aurais mis le couple Barbara et Abdel en danger Alors Ça risque peut-être vraiment de se passer Ils remarquent Mais moi j'aurais vraiment J'aurais vraiment été loin Puisque j'aurais Voilà Barbara aurait trompé Abdel Carrément Elle aurait couché avec un autre mec Elle se serait sentie attirée par un autre mec Ça aurait été évidemment La crise dans le couple Abdel aurait très rapidement découvert les choses Parce que Barbara était incapable De cacher une infidélité Et puis du coup Même si Barbara aurait dit à Abdel Qu'elle l'aime Lui aurait mis un terme à leur relation Et puis peut-être Que je les aurais remis ensemble plus tard Peut-être pas Je pense qu'il faut savoir changer les couples Alors les couples qui durent maintenant Vous savez Ça n'existe plus trop Et puis également une troisième intrigue Où Myrta aurait travaillé au bar avec Roland Et oui Luna en a marre Que Myrta s'occupe des travaux de l'hôtel Alors après l'avoir mis vraiment Sur le banc de touche Myrta aurait décidé De gérer le bar de Roland avec lui Alors pour le plus grand plaisir de Roland Qui aurait dû supporter Myrta toute la journée Surtout que Myrta aurait voulu tout changer dans le bar Et faire comme elle le sent A sa source On imagine qu'entre Myrta et Roland Ça aurait pété plus d'une fois En tout cas Donc ça aurait été plutôt une intrigue Plutôt Assez volcanique et marrant Une petite sélection de répliques de cette semaine C'est tout de suite Et on va commencer Dès à présent Je trouve mon petit cahier Avec une réplique de Patrick Abower Qui dit Si elle moufte pour rembourser les frais d'essence Je la défonce Vous vous doutez bien Il parait bien sûr de Dorléac Il adore toujours Il faut dire qu'elle ne fait rien pour se faire à Doré en même temps Une réplique également de Luna à Myrta Qui a dit Tu remets un pied sur le chantier Moi je te fais couler dans le béton Et on a tous l'imaginaire d'essence On imagine Luna faire couler Myrta dans le béton Ça aussi remarquez Ça ferait une bonne intrigue C'est un peu trash Mais pourquoi pas Ça peut faire du monde devant la télé Et puis on termine avec une réplique de Luna à Dacruz Qui dit Moi j'ouvre un hôtel Pas une maison de retraite En référence avec ce que Dacruz veut faire par rapport à Myrta C'est vrai qu'avec les goûts de Myrta Ce ne sont pas forcément des goûts très modernes On a pu constater comment était le sélect N'oubliez pas qu'il existe un Twitter Arrobas réseau PBLV Pour faire partie des abonnés Réseau PBLV tout en majuscule Je compte sur vous Pour rejoindre les abonnés qui sont déjà sur ce réseau Et je vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine Pour un nouveau numéro Vous souhaitez passer une excellente semaine à tous Et à toutes Ciao 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 Ciao